Des tours toujours plus hautes, des plages paradisiaques, des voitures luxueuses, Dubaï et la ville de la démesure. Depuis une dizaine d'années, ce petit émirat du golfe Persique est devenu la capitale de l'excès. Ici, tout est dédié au luxe et à l'or. On peut même trouver dans certains palaces des distributeurs de lingots. Moyennant plusieurs gros billets, vous pouvez obtenir des mini lingots pouvant peser jusqu'à 10 grammes et des pièces d'or de divers calibres. Mais dans certains établissements, ils sont encore plus généreux. Par exemple, au Burj Al-Hab, ils offrent des iPhones et des iPads en or 24 carats à certains de leurs clients. Bon après, je ne vous cache pas qu'avec une nuit dans la suite royale à 15 000 euros, l'hôtel rentre bien dans ses frais. Évidemment, dans les rues de Dubaï, vous allez croiser pas mal de grosses voitures de luxe. Mais ne vous faites pas de soucis, car vous pouvez également vous retrouver au volant de l'un de ces incroyables bolides. En effet, puisque des distributeurs automatiques de voitures se trouvent dans Dubaï. Ferrari, Lamborghini ou Porsche, on vous laisse faire votre choix et aussi préparer votre chéquier. Mais Dubaï, ce n'est pas que des boyotes ou de grosses voitures. La ville est aussi en avance sur le plan scientifique. Malgré les fortes chaleurs, les habitants n'ont aucune peur de la sécheresse. Lors des périodes de canicule, un avion plane dans le ciel et lance des drones dans les airs. Ces derniers libèrent des décharges électriques qui provoquent de la pluie. Si même dans les périodes les plus fraîches de l'année, la température descend rarement en dessous de 21 degrés, il est quand même possible de chausser sa paire de ski et de débouler des pistes sur de la neige artificielle. Mais Dubaï n'a pas toujours ressemblé à ça. Il y a encore quelques dizaines d'années, l'état fédéral était un vulgaire désert habité par des pêcheurs de perles et des bédouins. C'est à l'aube du nouveau millénaire que la famille royale décide de convertir Dubaï en centre touristique de luxe, lançant la construction d'hôtels 5 étoiles aux côtés de gratte-ciel devant accueillir bureaux et centres commerciaux. Désormais, buildings, yachts et milliardaires pullulent dans la cité orientale. Car aujourd'hui, Dubaï aime briller, sortir du lot, faire toujours plus que les autres et étaler autant que possible ses richesses. En 2010, la ville inaugure le plus haut édifice jamais construit par l'homme, le Burj Khalifa. La tour accueille 30 000 résidences, 9 hôtels, le plus grand centre commercial du monde, 3 hectares de parc et un lac artificiel de 12 hectares. Le monument est un symbole de l'excès qui règne dans la métropole. Un côté superficiel qui saute aux yeux quand on débarque dans cette ville où les hôtels de luxe et les cliniques de chirurgie esthétique sont aussi nombreux que les boulangeries en France. C'est en grande partie pour cette facette ostentatoire que ce très puissant acteur du tourisme haut de gamme est réputé aux quatre coins du globe. Aujourd'hui, l'état fédéral des Émirats arabes unis attire chaque année plus de 14 millions de touristes. Alors, on part pour Dubaï ?